Salut Amélie tu es où là tu es où et derrière toi c'est quoi c'est la scène Génial Comment tu vis d'ailleurs cette période un peu bizarre de zoom de machin tout digitale je le vis mieux maintenant parce que à la sortie du premier confinement les tournages ont pu reprendre le la première partie de l'année dernière c'était c'était quand même assez violent j'avais l'impression d'être dans un épisode de on met un made stale tu sais avec bless me de fruit dans les supermarchés tu vois et tu tournes un peu là tu travailles tu oui alors l'année dernière c'était c'était franchement léger j'ai tourné très peu là je pars sur trois films en même temps ou presque et franchement je moi qui ai toujours été assez monotage j'aime pas être sûr de plusieurs choses en même temps j'ai un peu de mal là j'ai une énergie à revendre quoi je pime et puis les enfants sont grands aussi avant d'être coiffeuse je voulais être coiffeuse je devais être faite pour ça c'est formidable vous savez changer le visage des gens ça peut changer leur vie c'est passé quand même quelques films importants depuis qu'on s'est vus il se trouve que là tu as été consacré au césar par le césar de la de la meilleure de la meilleure actrice dans un second rôle pour un film d'Emmanuel mouret le cinéma d'Emmanuel mouret quand même un cinéma très très particulier très écrit j'ai lu qu'il avait déjà proposé des choses auparavant que s'il ya eu des rendez vous manqués comment tu as abordé ce personnage de femme abandonné en fait les rendez vous avec Emmanuel n'était pas manqué ils avaient été déclinés parce que le cinéma d'Emmanuel il me laissait un peu sur le côté quoi à un moment donné quand c'est trop cérébral pour moi ça me coupe de toute forme d'émotion et si ça me prend pas si ça ne m'atteint pas si ça ne me bouscule pas d'une certaine manière un film ne me fait rien un film qui ne me fait rien ça ne m'intéresse pas quoi puis il ya eu mademoiselle de jonquière avec cécile de france si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes comment espérer de meilleures sociétés ou là d'un coup je me suis dit tiens ça m'a ça m'a fait quelque chose j'ai compris ce vers quoi il allait et quand il m'a envoyé ce scénario j'ai ressenti ces dialogues un peu comme des dialogues shakespériens quoi c'est à dire que les mots seuls les mots donnaient du sens et de la valeur à ce qu'allait se jouer aux intentions aux enjeux et c'est et le personnage de louise j'avais envie de profiter de toi une toute dernière fois un film comme le film de albert dupontel au revoir là haut qui est adapté du roman de pierre le maître comment est ce que tu arrives sur un film comme ça et encore une fois la répétition on a répété énormément et et puis albert et d'une précision parce qu'avec emmanuel on aurait moi j'ai répété le texte de mon côté mais on répétait le matin avant de tourner etc on avait la chance d'avoir ce temps là mais albert c'est pas ça albert il a son film dans la tête du début à la fin il a déjà quand on commence à répéter il a déjà tous ses décors mais il a déjà tout son découpage il sait exactement ce qu'il va faire je m'appelle madeleine péricault je suis la soeur d'édouard la nozette péricault souhaiterait se recueillir sur la tombe de son frère mais elle ne sait pas où il est enterré c'est loin d'ici j'aime avoir un méteur en scène qui qui sait ce qu'il veut ou même s'il sait pas très bien ce qu'il veut qui n'est pas peur de le demander et d'imposer son point de vue j'en ai besoin en fait moi je suis juste un outil c'est comme ça que je que que je que j'envisage mon métier et quelqu'un d'exigeant quelqu'un avec qui je me sens en confiance pour pas avoir peur de donner monsieur maillard vous me reconnaissez madeleine péricault on s'était vu à la gare vous aviez laissé votre adresse sur l'enveloppe j'y suis allée et votre ancienne logeuse m'a dit où je pouvais vous trouver plus tu répètes plus tu tu poses les choses au millimètre près plus après tu es libre en fait c'est là que les choses se passent c'est c'est parce que ok on parle des frères d'ardenne qui vont filmer tout en plan séquence etc mais les mouvements ils sont sans cesse les mêmes ils ont une précision de dingue faut pas croire qu'ils arrivent genre bon alors tu vas comme ci comme ça non ok il n'y a pas de marque au sol etc mais finalement là la ritournelle elle est toujours 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 la même au millimètre près finalement je m'appelle recetteur au fond là j'aimerais juste savoir un petit peu ce qui vient pour toi est ce que ce césar parce que c'était t'as eu 5 bon césar je sais que tu c'est sympa dit le césar est attribué à émilie de ken césar ma grille tout ça je crache pas dans la soupe je trouve que c'est très important de célébrer le cinéma mais oui on est on est d'accord mais est ce que ça change est ce que ça change quelque chose pour toi non après le césar est un truc de gosse tu sais quand surtout quand tu as toujours voulu être acteur le césar les césar c'est le truc que tu as vu j'ai des souvenirs de de romane boranger de vanessa paradis c'est vraiment des trucs qui sont liés à mon enfance oui mais c'était pas la même époque un puis c'était autrement c'était autrement tenu que que les césar des dernières années on est bien d'accord mais c'est vrai que c'est l'objet en lui même cette salle il ya voilà il ya des moments mythiques de cérémonie de césar où voilà quand je vois le césar chez moi je me dis putain j'ai quand même ce truc à la maison et qu'est ce qui arrive sur toi là donc tu parlais de ces trois tournages hyper superstitieuse moi ok d'accord j'ai tellement flippé l'année dernière avec tout qui s'est écroulé que là j'ai plein de choses là plein de trucs qui démarrent j'ai même l'assistant mise en scène qui m'a appelé juste avant pour qu'elle ait les lectures les répètes mais j'ai trop peur j'ai même pas tu sais j'ai même pas encore signé de contrat tu vois on signe les contrats au bout d'une semaine de tournage maintenant tu sais c'est de mieux en mieux émilie je te remercie beaucoup pour ces quelques minutes je te souhaite le meilleur du monde vraiment pareil 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 et j'espère à bientôt un de ces jours oui moi aussi je t'embrasse merci salut mili ciao je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là portez vous bien salut